bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau live sony avec on va vous emmener dans le monde du silence on va aller faire un grand plouf dans l'eau on en a bien besoin par ces jours de forte chaleur donc bienvenue sur ce live plaisir de vous retrouver ici pour partager des images qui vont nous emmener effectivement dans les profondeurs puisque nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui alexis rosenfeld bienvenue alexis merci de nous rejoindre sur ce plateau tu viens de marseille c'est pas tout à côté donc tu es photographe sous-marin puis ambassadeur sony je te laisse peut-être présenter en quelques mots et nous dire aussi ce qui t'a amené à la fois faire de la photographie sous-marine merci de me recevoir aujourd'hui mon métier c'est un métier de oui de photographe sous-marin et de journaliste aussi c'est ce métier où j'essaie d'allier ce plaisir de voyages et de rencontres et de raconter des histoires qui sont deux qui étaient au début quand j'ai commencé des histoires beaucoup de contemplation et qui deviennent de plus en plus des histoires engagées sur le monde d'aujourd'hui sur ces modifications sur ces grands changements qui voilà qui nous surprennent tous un petit peu ces grands enjeux aussi donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a intitulé ce webinaire voilà un regard engagé sur le monde sous-marin parce que au delà de dont tu dis tu es photographe sous-marin tu es journaliste tu es aussi militant d'une certaine manière à travers ta photographie ah oui je suis très militant c'est à dire que mon travail c'est un travail de message c'est un travail de voilà j'essaie vraiment de transformer d'être passeur de passeur de messages passeur de savoir et de d'impacter les gens sur sur ces oui sur ces phénomènes qui sont assez monstreux on en parlera au cours de ce webinaire mais j'ai vu et j'ai des endroits exceptionnels et je les ai vus transformer sur les vingt dernières années donc je pense aujourd'hui vraiment avoir un rôle à jouer en tout cas j'ai ma petite échelle de pouvoir d'avoir de devoir raconter ces histoires et même si je ne touche qu'une personne deux personnes peu importe je dois faire ce job là bien sûr c'est le colibri je me souviens que tu m'avais dit une fois aussi dans une autre dans une interview qu'on avait fait tu m'avais dit que finalement meilleure manière d'intéresser aussi le public à ces enjeux là c'était de aussi montrer le beau c'est à dire que on peut montrer ce qui ne va pas et les choses peut-être un petit peu trash et on en parlera en relation de ce webinaire il y a une actualité sur laquelle tu auras enfin voilà tu vas voir une actualité demain à ce sujet mais il faut aussi montrer le beau il faut il faut donner envie avec lui en montrant du beau c'est en tout cas c'est le parti que je prends c'est de raconter mes histoires en montrant le beau ou dans l'hypothèse où c'est plus compliqué de terminer tout le temps mes histoires sur une note de positive et sur cette capacité qu'on peut avoir nous les êtres humains à changer quelque chose et à transformer ces situations en situation positive est ce qu'on peut tous faire ça et c'est un voilà c'est un devoir qu'on a en tout cas et c'est mon mon souhait de raconter l'histoire de cette manière là et de pas être perpétuellement dans le catastrophisme on voit sur cette image que tu donc tu travailles souvent seul ou est-ce que c'est un travail d'équipe aussi le travail de la photographie sous marine c'est quelque chose qu'on peut pratiquer soit soi même seul ou dans l'aspect professionnel c'est un travail d'équipe et souvent c'est une grosse équipe avec des gens en surface avec des gens à la lumière des gens en sécurité et c'est plutôt une grosse équipe une petite équipe en revanche la photo et la photo sous marine ça peut se faire voilà tout seul en surface avec un appareil photo et un masque et un tuba et ça peut être très chouette aussi ça n'a pas besoin d'avoir des équipements comme j'aime qui sont encombrants et lourds et on les voit sur la slide d'après donc c'est ces fameux caissons dans lesquels tu mets tes appareils pour les emmener sous l'eau parce qu'évidemment tous les appareils ne sont pas complètement étanche encore moins les appareils objectifs interchangeables donc tu dois les mettre dans des gros caissons pour les pour les emmener en profondeur sont des boîtes étanches en fait sont des boîtes étanches avec des commandes qui sont déportées et qui me permet d'accéder à l'ensemble des commandes le diaf le zoom la vitesse changer mes menus et mes iso passer du mode manuel à un mode automatique passer le manuel à autofocus donc tout ça s'est développé en suisse passe par pascal courtin sur le surface qui développe ses questions professionnelles sur mesure pour la gamme sony alors c'est quoi les qualités d'un bon caisson pour les gens qui nous regardent et qui peut-être se pose la question cet été d'aller faire de la photo sous marine qu'est-ce qui qu'est ce qu'ils doivent regarder quand on sait de faire ça oui mais alors qu'est-ce qu'ils doivent regarder quand ils choisissent leur caisson qu'est ce qu'elles sont les qualités d'un bon caisson leur budget d'abord forcément leur budget l'appareil qu'ils ont et qui vont pouvoir adapter à ce caisson ou en tout cas le caisson est ce qui peut s'adapter à cet appareil photo là ça il ya des magasins très bien sur paris je pense à photo d'enfer qui fait toute une gamme de l'amateur au pro et ça ils sont voilà ils sont performants pour conseiller et ensuite une histoire de oui j'ai une histoire de budget parce que parce que la photo sous marine c'est très cher plus c'est cher plus on peut aller profond c'est un peu ça l'idée non c'est plutôt une adaptation aux optiques qui de qui vient cher ce qui est cher sous l'eau c'est d'avoir une bonne qualité optique donc de par exemple de passer d'un hublot donc ce qui ce qui va être la lentille supplémentaire on en a on a un ici celui là en polymètre acrylate donc en forme de plastique au vert c'est très cher en revanche rester sur des petits caissons on avait un tout à l'heure on en a là en fait donc ça par exemple c'est vrai que bon là on montre toi tes boîtiers ce sont des boîtiers sony alpha avec des objectifs interchangeables mais on peut aussi tout à fait s'intéresser à ces petits systèmes beaucoup plus compacts qui sont basés ici par exemple sur celui ci sur un sur un eric ce sens marc 5 c'est les allées à venir donc j'ai ici à l'intérieur un eric ce sens marc 5 donc un point un boîtier compact tout à fait ordinaire j'allais dire non en tout cas aussi très performant puisque c'est un dedans c'est un capteur 1 pouce donc c'est des bons petits boîtiers donc ça cet ensemble là donc ça c'est un caisson qui peut descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur on est sur un prix qui avoisine 1000 euros grosso modo et ça c'est un appareil photo qui est utilisé en pro aussi qui a peut-être des photos de pubs sous l'eau c'est effectivement très performant avec en plus ici un diffuseur pour le flash si l'on veut utiliser l'éclairage du flash sous l'eau et avec un boîtier qui a en plus un zoom donc un système assez compact commode relativement accessible et on a aussi celle que tu as dans la main donc c'est la petite caméra eric ce 0 donc elle c'est c'est une on va dire un format caméra d'action mais que là on met dans un caisson plus grosso parce qu'il est en métal celui là donc ça c'est un caisson 100 m ouais et ça c'est un caisson 100 m donc encore une fois on est un prix un peu supérieur à 1000 euros pour ce système avec un caisson qui peut permettre de descendre jusqu'à 100 m l'avantage d'un caisson comme celui là c'est qu'il est accessible pour les plongeurs et pour les gens qui font juste pas le masque tu vas la randonnée palmée pour faire du sud surface en fait ça c'est déjà des très belles choses donc très bien donc après à l'usage c'est quoi les précautions à prendre quand on pour éviter les accidents avec quand on met son boîtier la première précaution c'est de déjà de maîtriser un peu la sécurité la plongée ou le la randonnée palme et de se faire accompagner ça c'est la première débat la seconde c'est d'un côté l'urité de de la personne et après cette sécurité son matériel photo avec une dragonne pour s'attacher au au poignet éviter de le perdre vous en parler ça m'arrivait il n'y a pas très longtemps et de bien vérifier ses joints ont fermé les deux caissons et de graisser après c'est il faut dépoussiérer aussi pour éviter que moins de grains de sable dans le joint peut générer une entrée d'eau et donc on va dire qu'il faut être assez précautionneux il faut être soigneux soigneux mais que ça soit même sur un niveau amateur averti comme cet appareil ou sur nos appareils pro et c'est quoi alors l'hygiène des boîtiers parce que en univers salin toi tu pensais que ça peut corriger on rince les boîtiers et on stocke les boîtiers fermés et très souvent on utilise les bandes d'air sec toujours utilisé en vertical pour éviter que ça projette du liquide exactement pour inonder en fait le l'intérieur de l'appareil avant de le fermer et qui est de pas de problème de condensation c'est à dire que tu avant de fermer le caisson du même chic un petit verre sec ça c'est notre petit truc à nous d'accord voilà pour éviter la condensation moment on va dans l'eau avec le changement de température ça génère facilement la condensation d'accord très bien et quand tu dis on rince les boîtiers c'est à dire que les bas on les rince à l'eau douce à la fin de la plongée donc avec un j'ai créé de caisson un chiffon avec de l'imbibé de l'eau sous l'eau mais pas sur les boîtiers sur les caissons sur les caissons mais sur les boîtiers sur les boîtiers ils sont à l'abri à l'intérieur l'air marin tu n'as jamais eu de problème de corrosion sur le nom à part des problèmes de noyade de noyade voilà donc on va commencer peut-être aussi à parler des images parce que là on parle un petit peu de technique mais l'idée aujourd'hui c'est aussi de partager partager des images avec vous et quand tu m'as envoyé ton ton choix d'image tu m'as envoyé ça dans des dossiers c'était super bien fait donc c'était un régal de préparer cette présentation pour toi et avec toi et tu as intitulé un des un des dossiers contemplation oui c'est oui la contemplation c'est un moteur de ça a été le premier moteur en fait quand j'ai voulu accéder à cette à ce métier de photographe sous-marin et photojournaliste c'était la fascination de cet univers qui m'était révélé par Cousteau quand j'étais gamin et par d'autres plus vieux Cousteau encore qui ont commencé l'exploration sous-marine les ansas et d'autres encore et donc oui c'est un univers un peu d'explorateur d'aventurier c'était pour un gamin c'était c'était fascinant et moi j'ai commencé cette plongée sous-marine super tôt donc c'était pour moi vraiment tu avais d'abord une passion pour la plongée avant d'avoir une question pour la photographie complètement qu'est-ce qui t'a amené à photographier sous l'eau le hasard le plus grand des hasards c'est le grand des hasards qui m'a amené à faire ce job là c'est un jour en fait je bossais pour une société qui s'appelle la comex qui est société qui a inventé la plongée profonde et les gaz pour les très profonds et je travaille chez eux comme plongeur et un jour ils m'ont dit toi tu seras photographe parce qu'on a besoin d'un photographe donc j'ai appris la photographie grâce à eux et je remercie énormément et tu continues ça m'arrive donc la contemplation c'est aussi la cause des fois la vision du photographe là on voit une photo qui qui dénote un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le monde sous-marin ou plutôt on a on a des témoignages qui sont plutôt des observations naturalistes peut-il aussi dans une forme d'approche créative lorsque tu photographies oui bah oui ça c'est une photo rare chez chez moi mais je l'ai vu comme ça quand j'étais sous l'ostomale livre et j'ai eu envie de composer cette cette image avec ce mouvement et c'est vrai que normalement je suis sur un travail qui est beaucoup plus piqué et moins je dirais moins résotérique une photo comme celle là mais ça me plaît beaucoup donc c'est pour ça que je t'ai envoyé en disant c'est sympa de la et donc rentrer ta passion à toi c'est l'observation des animaux c'est quoi ce comportement c'est c'est de ou c'est plutôt de photographier des espèces d'aller chercher des choses rares c'est plutôt d'aller chercher les choses rares après dans mon job pour manger j'ai besoin de toucher à tout donc c'est on le verra au cours de de ce cette présentation d'image mais j'ai aussi bien travaillé sur les requins sur les dauphins sur les baleines ce qui est important c'est de toucher à tout et c'est ce qui me fascinait c'est de toucher à tout ce qui est ce qui évite complètement la lassitude en fait dans ce métier c'est qu'un jour je suis avec les requins un autre jour chez les cosmonautes un autre jour j'ai avec je fais un travail de pub sur le corporate sous l'eau ou un portrait d'une personnalité donc c'est assez amusant puis c'est vrai que là on voit le côté le côté naturaliste c'est c'est oui c'est merveilleux de 2e c'est fascinant l'approche des requins ça quelque chose d'un petit peu ça oui on est un petit peu c'est quoi c'est quoi quand tu vas photographier des requins c'est il ya une excitation il ya une peur et qu'est ce qui n'ont aucune peur il ya le plaisir de plonger des requins voilà c'est vraiment ça et après travailler sur de la publication de photos ou de sujets sur les sur les requins c'est vraiment de dédramatiser de dire voilà c'est aujourd'hui c'est une espèce qui est qui est importante pour les écosystèmes elle est menacée elle est en haute chaîne alimentaire et toute cette pêche pour le les marchés de soupe de poisson ou de soupe à l'aileron de requins etc c'est absolument catastrophique et ça voilà c'est un handicap majeur pour notre planète donc les requins c'est important et voilà arrêtons à être dans la mer alors puisqu'on est en live on a déjà des questions qui arrivent sur le sur le fil de questions dont plein de vous qui regardez sur zoom ou sur facebook donc n'hésitez pas à poser vos questions à une première question de d'astri qui voudrait savoir à quelle profondeur sont prises les photos qu'on regarde généralement toi ton domaine d'évolution déjà c'est quel niveau de profondeur moi c'est de la surface jusqu'à 150 mètres de profondeur ou 140 mètres de profondeur en plongeur avec un appareil respiratoire un recycleur parce qu'on n'utilise plus de bouteilles comme quand on les voyait avant c'est des systèmes pour qui vont nettoyer le gaz et nous recycler le gaz et qui nous permettent d'aller plus profond et c'est plus longtemps d'être plus en sécurité mais par exemple une photo comme celle-là avec un tigre qui est un animal assez énorme quand la née ou tête à tête avec lui a été voilà c'est impressionnant c'est un animal qui fait quatre mètres vingt celui-ci c'est une photo qui est prise à 20 25 mètres de profondeur mais j'essaie de vous dire à chaque fois la profondeur de la photographie parce qu'on a les données techniques vous les voyez les données techniques de plus de vue mais évidemment on n'a pas d'autres toutes ces informations supplémentaires qui sont pas dans l'exil des fichiers alors tu parlais de l'observation naturaliste justement avec cette image tu me racontais que ça c'est quelque chose qui avait fait réagir la communauté scientifique oui d'abord pour astrid c'est une photo qui était prise on voit juste sous la surface et je ne suis pas avec un appareil respiratoire ou plongeur je suis en maillot de bain et et en apnée avec juste un tuba et un masque donc l'alpha cette terre 2 monté avec une optique 16 35 donc voilà les photos c'est du match des proches et la surface effectivement la surface on est vraiment sur donc ça c'est une photo qui est intéressante parce que quand on l'a quand j'ai prise et quand on était dessus avec les gardes moniteurs du parc de mayotte on demandait son avis approché ou pas les approchés c'est que nous sont approchés de nous je me suis mis à l'eau pour pour faire cette photo et on s'est aperçu que l'observation par la photographie elle avait un intérêt pour communiquer sur ces dauphins parce que c'est une espèce absolument merveilleuse un animal merveilleux mais on s'est aperçu aussi avec le détail de la photo et le piqué qu'elle avait à une maladie que ces dauphins ont une maladie de peau et sur la photographie sous marine et sans cette photo là on n'aurait pas pu analyser en fait cette cette maladie sur cette espèce à un maillot donc c'est intéressant ça avait un double sens un intérêt pour la science et un intérêt pour photographique parce que parce que c'est par le sujet il était sûr c'est quoi sur le sur le parc en général sur ce parc de mayotte une photo qui m'a interpellé parce que c'est assez fascinant c'est que je vais dire ces rayons de lumière mais moi je me demandais si la lumière justement alors c'est sans doute aussi intéressé à ce que ça vient d'autres d'en dessous comment tu l'attends contre plongée en plongée alors là je suis en plongée et moi je suis en surface d'accord je n'aime pas deux mètres en surface et je suis cette tortue en train de s'accoupler parce qu'en fait si on regarde bien elles sont deux tortues l'une sur l'autre et donc ces rayons de lumière existe parce que d'abord l'eau est assez clair et ensuite parce qu'il ya beaucoup de profondeur dessous et on voit pas le fond c'est comme ça qu'ils se concentrent et je suis sur un soleil vers midi pour qu'ils soient aussi bien vertu concentrique on est cet effet de effectivement de tunnel là c'est assez fascinant on parlait de photos créatives tu es passé sur un mode noir et blanc c'est vraiment l'interprétation de l'artiste c'est ce que j'avais envie de faire sur cette photo là qui me plaît énormément c'est un très bon moment c'était à mayotte aussi et voilà l'impression de voler cette raymenta tourner de surveiller ce ce récif autour d'elle c'est un bon moment et aussi une photo fait avec une raymenta qui doit être à 7 ou 8 mètres de profondeur et moi je suis encore en surface voilà donc c'est vraiment l'exemple où il n'y a pas besoin d'aller profond pour faire la photographie alors tu disais il faut être accompagné d'un guide c'est à dire un guide pour pour t'emmener sur les bons lieux etc et pour être aussi en sécurité on sort jamais seul quand on va photographier on sort jamais ça c'est la base là je t'ai passé avec jean patrick qui est un guide merveilleux qui est à mayotte pour aller vraiment pas vous m'auriez un message privé je vous répondrai on a des questions qui continuent d'arriver donc maria qui voudrait savoir si les paramètres de prise de vue en photo sous marine sont les mêmes que ceux qui utiliseraient en photo terrestre je dirais ce qu'il ya des réglages que tu adaptes sur ton boîtier spécifiquement lorsque tu mets dans ton question pour aller photographier sous l'eau alors oui il ya des modifications surtout souvent sur les iso la l'eau l'eau de mer en particulier absorbe la lumière beaucoup plus que quand on est à l'extérieur donc on va monter les iso ensuite sur mes vitesses je vais essayer lorsque je n'utilise pas de flash d'avoir des vitesses un peu plus haute que sur la photo terrestre parce que dans l'eau j'ai avoir tendance peut-être à bouger un peu plus vite ou à me déplacer en photographie en même temps surtout si tu es en surface il ya du courant exactement surtout en surface sur plongée je suis très stable donc je peux me permettre d'avoir des vitesses très lent descendre au 30e de descendre des fois un peu en dessous surtout quand j'ai un flash au second rideau qui va mobiliser mon sujet mais généralement donc des vitesses plus élevé et des iso plus élevé et pour la balance des blancs parce que c'est quand même important pour la balance des blancs je travaille en euros je fais un réglage à 6000 6200 et devait kelvin et après je travaille de la suite en post-processing j'espère que ça répond à votre question et on en a déjà une autre des manuels qui nous demande quelles sont les heures les plus intéressantes pour photographier justement tu disais tout à l'heure cette photo de la tortue tu as fait avec ses rayons qui pénétraient dans l'eau est ce qu'il ya des heures qui sont plus propices que d'autres pour faire des photos oui oui c'est le mauvais exemple en fait cette tortue avec les rayons concentriques c'est voilà c'est pour la tortue avec les rayons concentriques ou pour la remontée claire globalement le matin et le soir ça permet de mieux modeler et mieux sculpter sa sa lumière et d'utiliser la lumière naturelle de de fait la lumière de midi comme sur terre c'est une lumière qui écrase énormément et qui évite toute modélisation de décors et des paysages et y compris pour l'observation du monde et il m'aillé ce n'est compris et y compris pour ce moment-là ils font la sieste aussi de bien actif le soir oui c'est merveilleux une photo que tu m'as raconté l'histoire aussi tout à l'heure avec ce plongeur qui rentre dans le cadre c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des plongeurs dans ton cadre généralement pas souvent non et là c'était là c'était on n'en voulait pas non j'en voulais pas et c'est une photo qui est une photo qui est drôle en fait c'est on est à tavail c'est en gambier c'est un archipel qui est complètement à l'aise de la polynésie probablement à des endroits les plus éloignés d'une une terre ferme ces petits îlots sur ce un endroit absolument merveilleux et j'avais repéré cet endroit avec un récit corallien assez exubérant et j'avais décidé de retourner le soir pour faire cette photo et on voit là on parlait de lumière ça c'est lumière du soir avec mon copain mais et j'avais demandé à ma et de bien respecter le deal de rester dans mon dos et de pas venir me polluer la photo ce qui n'a absolument pas écouté et je remercie parce qu'il s'est mis au bon endroit au bon moment et j'ai vu juste le temps d'appuyer pour photographier sur cette image et sans lui et ben j'aurais pas eu cette photo nous avons lily qui nous demande si le poids de l'appareil éducation et du caisson n'est pas trop gênant lorsque tu plonges alors pas du tout li le poids du caisson n'est pas du tout gênant parce que mon appareil je lâche devant moi et il reste devant moi je peux pousser avec le doigt il va tourner légèrement à droite je pousse à gauche descend à gauche il est équilibré à zéro donc il n'y a pas de poids c'est embêtant pour les bagages et les suppléments de bagages et pour mal au dos pour transporter à terre mais sinon c'est un plaisir de travailler avec un appareil complètement équilibré on utilise la poussée d'archimètre pour équilibrer cet appareil photo donc on va acheter des petits plombs ou des petites bouées puis une fois qu'il est équilibré il le restera tout sa vie et ça tu l'équilibres en fonction de la profondeur à laquelle tu vas ou pas du tout équilibré tout le temps il équilibré le même équilibre à en surface à 100 m j'espère que ça répond à votre question lily une autre photo de tortue encore une fois donc on voit tu utilises beaucoup l'alpha 7r mark 2 sur les données exif c'est un boîtier qu'on voit revenir souvent c'est un boîtier que tu apprécies pour quelles raisons en particulier alors c'est le premier boîtier sony que j'ai utilisé donc on a une relation assez particulière lui et moi il m'a accompagné sur beaucoup de voyages et voilà je m'y suis habitué donc voilà j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce boîtier c'est en train de passer d'évoluer sur le 3 bientôt le 4 mais mais je garde celui-là dans mon dans mon set et il restera en appareil secours dans tous les cas c'est pour faire de la photo c'est pour faire la photo voilà c'est pour faire la photo pour la partie vidéo je vais passer sur le nouveau boîtier bientôt celui qui sera annoncé la semaine prochaine je ne sais pas si vous avez vu passer sur sur les réseaux sociaux mais on va avoir une grosse annonce avec l'arrivée de l'alpha 7s mark 3 la semaine prochaine le 28 on fera d'ailleurs jeudi prochain à 7h à la même heure enfin un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs 17h15 parce qu'il y aura une présentation en deux parties avec une partie technique et puis avec des invités surprises sur notre plateau qui viendront pour voilà pour la deuxième partie mais la semaine prochaine et pour ce webinaire nous parlerons de la nouveauté sony que tout le monde attend avec cet alpha 7s mark 3 et qu'on mettra sous l'eau et qu'on mettra sous l'eau dès qu'on déco possible jean-marie nous te demande de quelle est la taille du dôme que tu utilises avec le 16 35 et est-ce que tu fais de la photo avec un au fichail non alors je dans le fichail non c'est pas le fichage donc que ça déforme et je trouve que voilà je trouve ça c'est grossier en fait de faire la photo au fichail sous l'eau il ya d'autres techniques de grands angles comme 12 24 et nouveau chez sony là le 12 24 2 8 en gm qui vient de sortir qui donne un angle assez suffisant pour pouvoir s'approcher sans avoir de déformation surtout surtout ce nouveau 12 24 car voilà qui qui déforme très très peu et j'ai un hublot en 9 pouces là sur on l'a que c'est à 35 on l'a vu sur la première diapo et c'est effectivement assez assez volumineux assez important c'est important et c'est du très beau travail c'est du l'eau en verre tout l'eau en verre optique et d'ailleurs à ce sujet je remarquais aussi sur tes images que tu travaillais sur beaucoup et on va le voir notamment sur la photo suivante sur cette photo macro je travaille beaucoup avec des ouvertures très fermées tout à l'heure tu m'as expliqué pourquoi je pense que ça peut intéresser aussi jean-marie qui posait cette question sur sur la taille de l'eau alors c'est très fermé sur sur la macro c'est différent soit très fermé sur le macro pour avoir la profondeur de champ parce que c'est toujours compliqué sur l'eau sur terre salle et sous l'eau aussi dans des bonnes profondeurs de champ surtout on s'approche très très près sous l'eau pour diminuer la couche d'eau entre le l'optique et le sujet sur les grands angles j'utilise des dédiens très fermé c'est pour essayer d'être le plus correct possible dans mes dans mes angles mon défaut sous l'eau globalement c'est les angles qui sont pas très très propres c'est le tartiner ouais notamment en fonction des qualités de l'eau qu'on va l'artilise on peut avoir d'optique aussi donc je fais je ferme un maximum et donc là sur celle sur cette prise de vue tu as utilisé le 90 mm macro on peut faire de la photo macro sous l'eau c'est aussi une de tes optiques de prédilection oui oui pour une portrait de l'or voilà ça fait les portraits de poissons détaille de taille sous l'eau c'est assez merveilleux et c'est vrai que même sur une photo comme celle ci avec les millions de pixels disponibles on peut on peut cropper dedans et avoir une sacrée qualité et donc ouverture fermée tu m'explique aussi vitesse assez élevé justement pour éviter tous les flous oui voilà donc tu laisses partir la sensibilité après en fonction de l'est et j'ai ronné une vraie sange reste en manuel tout mais mon setting en fait excepté la mise au point j'ai je ne suis qu'en réglage en réglage manuel on a au pépi ça tombe à pique avec cette photo une question de hervé qui demande si tu utilises que d'un lumière naturel ou si tu utilises aussi des éclairages artificiels donc soit lumière continue soit flash comment tu t'y prends pour pour cette lumière pour avoir toujours une lumière correcte sur tes images j'ai très très souvent des lumières additives en fait sur cette photo de gorgon dans la réserve de tubata aux philippines il ya de la lumière continue et des flashs parce que les deux je peux mettre les deux j'utilise la lumière naturelle que j'encontre là qui me permet de détacher cette gorgon j'ai deux flashs j'ai deux flashs et lumière continue donc la lumière continue je vais l'utiliser des fois juste pour déboucher un petit un petit coin ou pour créer un mouvement sur le sur le sujet et les et les flashs ils sont là pour deux raisons sont rarement là pour éclairer ils sont là pour enlever les ombres et redonner la couleur qui disparaît parce que quand on plonge dès qu'on descend un petit peu les couleurs disparaissent donc je suis là pour réactiver la couleur grâce à ces flashs et puis m'expliquer aussi tout à l'heure que c'était pas qu'une question d'ajout de lumière c'était aussi une question de direction de la lumière oui ça c'est la technique d'éclairage donc la technique d'éclairage des sous l'eau notre souci je l'expliquais tout à l'heure c'est la couche d'eau qui est importante qui est considérée comme une lentille dans mon groupe de lentilles donc plus je diminue cette couche d'eau plus je vais être nette et plus j'avoir définition sur mon image et moi je vais avoir défaut et mon autre souci c'est les particules qui sont en suspension il y en a beaucoup il y en a tout le temps donc je peux pas éclairer en frontal j'ai obligé d'éclairer en diagonale pour éclairer les particules sur le côté et éviter qu'elles apparaissent sur l'image parce que si on éclaire de face ça fait juste un effet miroir sur les parties et ça m'a fait de refaire lumière sur les particules qui sont neufs j'envoie ça se génale comme un peu comme un fleur sur la photographie terrestre avec quand on a lumière incidente alors on disait tout à l'heure tu es photographe donc là on quitte un petit peu l'univers de la contemplation on arrive aussi un petit peu sur sur le métier donc on va revenir j'ai on a une autre question des manuels sur lesquels on reviendra peut-être plutôt à la fin de cet exposé emmanuel qui voulait savoir si tu si tu avais des projets sur la sauvegarde de certaines espèces on nous en dira mais voilà en rapport avec des fondations peut-être les espèces tu travailles là on va plutôt parler pour l'instant de peu du métier donc tu disais que les photographes sous-marins avec plein de facettes en fait finalement la photographie sous-marine a aussi des multiples facettes donc par exemple celle ci qui est une facette plutôt industrielle ou comment oui science techno j'ai beaucoup aimé pendant des années travailler sur ce projet en fait d'exploration sous-marine la pénétration de l'homme sous la mer ce cas tout ce qui a fabriqué la comex pendant 50 ans toutes les aventures de cousteau avec ce qu'il a pu inventer en soucoupe plongeante les aventures de différentes marines qui ont développé des robots pour les sous le sauver les sous-marins nucléaires en cas de d'incident etc etc donc ça tout ça ça m'a énormément énormément plus sur cette photo c'est plus un travail plus monté c'est une photo qui est complètement monté de récupération de produits toxiques sous la mer avec un scaphandrier et sa tourelle derrière et donc c'est une photo qui a été complètement créée pour pour l'occasion mais qui voilà qui qui permet de raconter une histoire et même si la photo a été montée c'est histoire de deux fûts et ben on les connaît il y en a une en mer du nord il y en a pas mal d'endroits donc on n'est pas loin de l'actualité on parle aussi de découvertes quand on parle des univers sous marins et de de conquête d'une certaine manière à des salaires des nouveaux espaces donc ça c'est une photo qui est un petit peu révélatrice il ya une frontière vraiment entre le entre le cosmonaute et le plongeur il ya une petite frontière mais elle est allé à l'éténue minime dans ce scaphandre c'est jean-françois clairvoy qui est un cosmonaute français était trois fois dans la station spatiale et qui se prêtait à un exercice d'entraînement au large de marseille de des astronautes parce que les astronautes sont en train de sous l'eau et mon univers c'est de voilà c'est de passer des requins qu'on a vu tout à l'heure au raymenta au l'entraînement des cosmonaute parce que ça fait partie intégrante de leur préparation avant de partir dans l'espace et c'est vrai que ces dernières années j'ai beaucoup suivi ces programmes là c'est un programme c'est un programme pour avec un nouveau scaphandre qui s'appelle gandolfi 2 je crois et c'est un entraînement de nuit pour simuler les cratères lunaires des pôles lunaires donc un jour un futur assez proche je crois on va aller sur la lune et donc ils auront besoin de pouvoir travailler de nuit et c'était l'occasion de cet entraînement qui était assez extraordinaire c'est assez tu es aussi donc photographe sportif bah voilà je suis tout et fait plus voilà c'est une multi-tool et ça c'était un marathon en création de plus et je m'étais calé au recycleur des petits recycleurs de chaque colomb qui sont des appareils militaires à base pour pas faire de bulles et pour pas être gêné par mes bulles donc je me suis retrouvé devant ces centaines de personnes qui me sont passées dessus c'est assez impressionnant et sympa à photographier ça c'est un autre projet fait au nord d'italie sur une société qui s'appelle nemo garden qui développe des serres sous-marines pour l'agriculture du futur en disant tiens on va pouvoir planter sous l'eau notre basilic nos tomates et nos courgettes dans tous ces pays arides ou aucun légume ou rien ne peut pousser donc pourquoi on ne ferait pas sous l'eau et donc danser dans ces serres et bien il ya du basilic et d'autres donc tu m'expliques aussi que ça éviter d'avoir tous les c'est bon les problèmes de parasites sur l'agriculture c'est leur projet en fait c'est qu'il n'ya pas d'arrosage parce que c'est l'irrigation elle est faite par évaporation il n'y a pas de pesticides il ya voilà c'est protégé on va revenir puisqu'on a une question de jean-marie je prendrai aussi celle de maria derrière mais jean-marie qui demande qu'il était ton parcours de plongeur plongée réactif technique scaphandrier j'ai tout fait en fait en plongée j'ai fait un parcours classique en commençant par tous les niveaux sportifs de la fédération française d'études et sport sous marin jusqu'au monitora avec un brevet d'état de plongée sous marine et après je j'ai été à l'institut national de plongée professionnelle je suis devenu scaphandrier classe 2 et classe 3 pour ceux qui connaissent qui donne des limites en fait de profondeur et classe 1 permet d'accéder à la très grande profondeur tu photographies tu disais tous ces entraînements de voilà s'en est un autre c'est un très récent celui-ci sur le projet de s'appelle esprit qui est un projet de station spatiale en orbite basse lunaire et donc ça c'était réalisé dans la piscine de la comex à marseille tu plonges aussi en piscine ça c'est en piscine donc là c'est une technique où on a éclairé manière assez fort derrière pour donner ce blanc et sortir un peu des photos assez assez chargé assez dense alors là on parle un petit peu d'exposition est ce qu'on peut parler aussi un peu de mise au point ce que maria se demande comment se fait la mise au point sur l'eau est ce que c'est identique à la mise au point terrestre est ce que il ya une différence à faire la mise au point sur l'eau faire la mise au point en aérien non il n'y a aucune différence l'autofocus ça marche pas très bien et merci d'autofocus tu travailles essentiellement à 90% sur l'autofocus et il fonctionne très bien la seule défaillance qu'on peut avoir avec l'autofocus sous l'eau c'est lorsqu'il y a énormément de particules en suspension dans l'eau ou l'autofocus va aller chercher la particule au lieu aller chercher le sujet principal dans ce cas là on débraye l'autofocus en passant dans le manuel et jean-marie qui demande si quand tu pars justement sur l'émission pas forcément en piscine mais en grande profondeur quand tu as besoin d'amener beaucoup de matériel par avec un assistant tu as des partenariats jeu oui oui tout à fait c'est à dire que ces plongées profondes elles sont faites pas seuls c'est à dire qu'il n'y a pas de photo seul en fait à chaque fois il y a une équipe derrière pour assurer la sécurité assurer la lumière assurer la surface que la zone la plus compliquée pour nous c'est d'être bien récupéré parce que voilà tant qu'on est dans l'eau ça va mais perdu c'est pas évident donc il ya une équipe et sans eux il n'y a pas de photo ou pas de film moi j'avais aussi envie de te poser une question qui est lorsqu'on a parlé d'un petit peu de toute cette découverte de l'univers sous-marin j'imagine que des fois tu dois faire aussi une découverte assez extraordinaire je parlais de Jules Verne tout à l'heure toi c'est quoi ton souvenir le plus le plus marquant de découverte que tu aies faite sous l'eau j'en ai deux j'en ai deux qui me viennent on va pas parler avant en plus non non c'est une question piège j'en ai deux c'est un travail qui avait été fait avec pour franco audio travail sur le sur la cité de cléopâtre à alexandrie il avait quelques années auparavant ou l'année d'avant découvert le le phare d'alexandrie avec une autre équipe d'archéologues et moi j'avais été convié sur le la cité de cléopâtre et j'étais descendu il y avait une énorme dalle plate ce qui était très très grande j'avais passé ma main sur cette dalle et c'était de l'eau était très chargée et étaient apparus délicatement tous les hiéroglyphes et j'étais le premier à poser cette main depuis depuis ces égyptiens de cette époque c'était un truc vraiment très émouvant et la deuxième histoire touchante on est encore dans une soirée de l'archéologie c'est la découverte de l'avion d'antoine de saint-exupéry 1 à marseille derrière le grand congloé qui a été un voilà un moment vraiment un grand moment d'émotion que ce n'était pas un grand moment photographique parce qu'il n'y avait rien de des photos mais j'ai un document comme c'était un sacré document d'être le premier à plonger sur une sur une histoire aussi fort de de l'auteur l'aventurier humaniste et du journaliste puisque là justement cette photo illustre aussi le côté journalistique de ton travail celle ci oui c'est de là on passe sur un mode plus je dirais moins contemplatif comme on en parlait tout à l'heure mais sur le phénomène de blanchissement du corail c'est un travail qui a été fait avec en collaboration avec le criob qui est un centre de recherche en polynésie française avec le docteur serge plan qui est généticien et qui a dirigé pendant bon nombre d'années ce centre et là ils étudient en fait la le blanchissement des coraux et comment on pourrait dans un avenir proche créer des ou trouver des coraux résistants au réchauffement climatique et à l'acidification des océans et donc là on est sur des arbres à coraux et yann est en train de nous mettre en place déplacer manipuler ou nettoyer c'est un vrai d'accord deux questions entre entre deux images avant qu'on parle de celle ci qui a une importance particulière dont tu vas tu vas nous l'expliquer il y voudrait savoir s'il y a des études spécifiques pour devenir photographe sous marin est ce qu'elle est quel cursus il faut suivre pour en arriver là toi tu nous as dit que c'était un petit peu un hasard ou un concours de circonstances qui t'avait amené à ça moi je pense qu'il faut juste avoir envie en fait il faut avoir envie et il faut avoir un très bon niveau en plongée donc il faut voilà allier la photographie la plongée sous marine ou le documentaire voilà de l'école de cinéma et après ça peut fonctionner la technique toi tu l'as apprise comment j'ai appris tout seul la technique et à propos technique emmanuel nous demande est ce que la post production des images est différente par rapport aux images que tu prends sous l'eau est ce que tu appliques des traitements particulier comme je fais très peu de photos dehors je ne peux pas vraiment répondre à cette question là ouais donc je fais un post processing sous l'eau en fait je fais pas très peu de photos terrestres d'accord était en fait des photos tu les traites dans quel logiciel par exemple alors c'est traité sur live tout est traité sur la lightroom et parfois complété sur sur photoshop mais mon petit secret c'est qu'il ya un charlotte qui donne au regarder et qui s'occupe de ça très bien et moi je le fais très peu d'accord j'avais mis en ligne mais je ne touche pas un peu à ça c'est pas mon moment de merci charlotte donc chacun chacun son métier et sa spécialité qu'est-ce que tu as un petit peu cette image ça c'est une belle aventure c'est une aventure que je dois à green peace qui s'est déroulée l'année dernière au mois de septembre on est parti avec toute une équipe de plongeurs profonds sur la découverte les premières plongées humaines sur le récit de l'amazon mais au large de l'amazon en guyane à 100 je crois que c'est un 3 à 300 kilomètres au large de l'amazon et parce qu'on avait découvert il était au courant qui avait ce récit quelque chose d'important total voulait explorer là bas green peace opposé à total sur 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 cette exploitation et on pouvait pas exploiter sans voilà sans connaître et sans comprendre ce qui se passait très profond donc on a travaillé à 120 m jusqu'à plus de 120 mètres de profondeur en passant cette couche verte et dense de panache de l'amazon on se perçant sur 20 30 mètres d'eau sans aucune visibilité pour arriver dessous dans une eau plus claire et continuer cette descente dans la nuit absolue jusqu'à cette voilà ce jardin d'éden posé juste au large de la guyane et c'était assez merveilleux de faire ça avec les équipes du cnrs et donc une plongée qui était aussi très engagée des plongées très engagées on a fait peut-être je crois une quinzaine de quinzaine de plongées à bord de la vie à l'espéranza avec une sacrée une sacrée équipe à une sacrée organisation et voilà il ya un résultat qui est merveilleux c'est à dire qu'on a amené énormément d'échantillons sont en cours d'étude encore par le encore par le criote d'ailleurs et sûrement nouvelles espèces qui vont être prochainement annoncées qu'on aurait remonté des profondeurs des eaux françaises au large de la guyane alors on revient un petit peu en surface parce qu'on était du coup descendu très profond on revient un petit peu en surface pour parler justement tu disais tout à l'heure finalement cet univers un petit peu fabuleux et fascinant de l'univers sous-marin est accessible au plus grand nombre et on peut faire de très belles photos aussi en surface oui c'est pour ça que j'ai choisi ces quelques photos qui sont vraiment de la subsurface qui sont faites probablement en apnée je suis pas certain mais il y a de grandes chances et voilà et montrer qu'on voit là que sous l'eau dans pas de peu d'eau il ya énormément de choses et qui a du plaisir à prendre sans être plongeur et n'est pas obligé d'accéder à plonger sous marine avec un tas d'équipements loups ou qui peut angoisser certains avec juste son masque on peut on peut sortir des images comme celle ci avec voilà toujours des règles de donner tout à l'heure c'est une vitesse assez rapide une vitesse assez rapide en surface pour compenser en fait le mouvement des vagues il ya plus de courant il ya plus de mouvements surface et c'est vrai que c'est la photo précédente avec les vagues elle est saisie que sur une vitesse élevée avec un obturation 250e donc et puis jouer aussi justement sur ces sur ces reflets sous la surface de l'eau ces effets de lumière se reflète avec cet effet miroir de la surface de l'eau avec laquelle on peut jouer aussi en termes de composition de graphisme comme c'est bien illustré sur cette image ce qui est possible quand c'est pas voilà ça aurait été une photo à midi on n'aurait pas pu la réaliser donc elle est réalisable parce qu'elle a été fait soit le matin soit par le soir c'est pour ça que le reflet ce miroir se crée sur la surface et faire aussi éventuellement d'une hier ni au comme c'est le cas ici ça c'est beaucoup plus compliqué ça c'est le début en fait j'avais mis cette photo là c'est le début d'un projet qui a été arrêté par 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 le coville donc il va continuer très bientôt sur l'endroit considéré comme le plus riche et le plus vierge au monde en nouvelle calédonie au nord de la grande île sur l'archipel d'entrecasto et pétrier astrolabe qui sont des endroits qui qui sont absolument merveilleux et j'ai commencé à explorer et donc là on voilà c'est une photo qui exemple bien ce monde qui se lie entre le monde extérieur et le monde sous marin et cette photo est là pour passer en fait pour pouvoir raconter cette histoire et pouvoir très rapidement passer sous l'eau et montrer ces oiseaux qui alors pour revenir je suis sûr parce que tu parles des oiseaux pour qu'ils soient nets dans le ciel et pour qu'on voit quand même dans l'eau donc c'est aussi pour ça que tu utilises une grande profondeur de champ c'est aussi pour répondre à la question je crois c'est lily qui pose la question tout à l'heure la mise au point comment on fait pour gérer une image comme celle là où on a besoin d'avoir du lointain dans l'aérien donc les oiseaux soient nets et qu'on voit quand même qu'on est dans l'eau que les vagues soit donne cet éclat et cet écume alors sur ce sujet là je n'étais pas dans la tente d'une photo nette sous l'eau parce qu'il n'y a pas de sujet sous l'eau c'est intéressant de faire une photo moitié moitié s'il ya un sujet sous l'eau et un sujet extérieur là ce qui m'intéressait c'était de donner une ambiance et de montrer cette quantité d'oiseaux à rebord de l'eau donc là ma mise au point est faite sur le sur les oiseaux en revanche une photo mière miot plus construite avec un sujet sous l'eau et un sujet extérieur la mise au point va aller sous l'eau avec une grande profondeur de champ avec un hublot très large et je récupère ma netteté extérieure par la profondeur de champ d'accord donc il y a besoin de travailler effectivement sur encore une fois sur ces diaves fermés parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose on se dit on travaille avec des capteurs de définition des diaves fermés ça peut proposer des problèmes de diffraction mais en même temps quand on travaille avec des qualités optiques suffisantes et avec des hublots aussi de bonne qualité on peut se permettre de faire ça et je pense qu'on ne voit pas en tout cas je pense que sur vos écrans vous pouvez constater qu'on a la définition partout sur cette image glen voulait savoir salut glen dans les conditions extrêmes dans lesquelles tu travailles est ce qu'il ya une est ce que ça limite la durée de vie du matériel est ce que le fait de travailler dans des environnements salins ou de manière intensive ou dans des environnements confinés parce que la chauffe de l'électronique à l'intérieur du caisson est ce que ça s'alterne à durée de vie des produits qu'est ce que non il n'y a pas d'abord il n'y a pas de chauffe parce qu'on est sous l'eau donc il ya un échange thermique qui est très très important qui est en fois supérieur à l'extérieur en quatre fois je crois donc là dessus il n'y a pas de problème sur le milieu salin non plus parce qu'en fait c'est ces questions ils sont là complètement étanche pour l'eau donc ils sont étanches au milieu salin donc il n'y a pas de modification la modification elle va être sur le caisson en lui-même ou sur les appareils de plongée mais pas du tout sur l'appareil sur la caméra ou à michael aussi qui nous regardent et qui attend avec impatience sont son caisson pour son a7 mark 3 lui il a choisi un sifrog je sais pas ce que tu en penses je connais pour que tu connais pas et en tout cas qui trouve mais la mer est très inspirant en tout cas il est le plus merci à toi la première chose c'est de se jeter à l'eau c'est ça c'est ça c'est ça l'idée des couleurs assez fabuleuse là c'est c'est vraiment explosif 3 on est au marc 3 effectivement on est passé sur l'alpha 7r marc 3 donc c'est une photo plus récente en fait qu'elle présente tu continues d'utiliser ton 7r marc 2 aussi quand tu descends sous l'eau tu as combien de boîtiers avec toi j'ai pas forcément il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle ça peut être un 20 mm là le nouveau ça peut être le 16 30 j'aime beaucoup le 16 35 en fait c'est vraiment l'optique pour moi passe partout et qui voilà aujourd'hui pour moi la meilleure la meilleure rendement oui le 16 35 zeiss ou j'aime l'un l'autre les deux les deux voilà pourquoi choisir donc ça c'est on est sur des sur des récifs coralliens du c'est le sujet sur le c'est toujours le sujet c'est pour présenter un peu ce sujet que je vais mettre un peu plus de temps à sortir que que prévu c'est pour vous présenter parce que c'est un beau sujet c'est un gros sujet c'est une grosse aventure ça va être probablement plusieurs mois de travail sous l'eau dans cette région de nouvelle calédonie où j'ai été dans les deux ont bien accueilli et j'ai essayé de voilà de leur rendre au mieux en en valorisant cet écosystème je dirais vierge complètement vierge les forêts primaires de la forêt primaire de l'océan on revient juste un instant sur le dôme puisqu'on a une question de guillaume qui voudrait savoir si tu as parfois des problèmes de gouttelettes d'eau sur ton dôme pour les quand tu fais des photos mi-hermio oui comment oui tu t'en débarrasses il ya trois astuces 4 1 je vais pas photo mi-hermio comme ça il n'y a pas de problème après l'acide après il ya un produit qui a un produit je sais plus comment ça s'appelle un déperlant qu'on trouve pour les barres briseaux voiture exactement ça ça fonctionne bien mais sur les bleu en verre il paraît que ça ça le voile un peu moi j'ai pas eu le cas je n'ai pas utilisé après il ya de sortir son rublo rapidement de l'eau pour que les gouttes tombent rapidement et shooter en même temps donc beaucoup de photos puis après il ya le post-processing pour enlever les petits goûts qui restent c'est ça les petites astuces et un jour peut-être que les dômes des des caissons seront aussi traités avec un traitement fluor comme les leçons des lentilles avant des objectifs sony puisque ce traitement fluor fait en sorte que les surfaces deviennent beaucoup plus des parents naturels donc peut-être les il faudrait que les fabricants de dôme s'intéressent à la au traitement fluor des lentilles donc encore voilà quelques quelques dernières images de 7 de cet univers proche de la surface c'est intéressant en fait parce que c'est à la fois une photo grand-angle et une fois à la fois une photo proxie les poissons qui sont vraiment au contact et on avec une mise au point qui est qui est très proche donc on peut voilà on peut faire la proxie aussi sans que ce soit la macro on peut aussi faire la proxie avec un avec ses optiques grand-angle et c'est ce que je trouve très intéressant ça peut donner un un autre univers en fait un cet univers de ambiancé à des petites choses dans un monde très large et une dernière photo sur ce sur ce projet d'aider de la forêt primaire ça c'est la photo de la ruse j'en suis très fier parce que je l'ai vu passer c'était une photo qui avait demandé beaucoup de patience dans la patience voilà la réflexion parce qu'en fait elles sont passées ces 40 plusieurs fois derrière cette gorgone et voilà on retrouve dans les photos ces gorgones et donc là je me suis demandé qu'est ce que je pouvais créer de de différents donc il ya juste un petit éclairage devant et un éclairage derrière et voilà je me suis surtout bien marré à l'affaire ouais encore une fois avec des éclairages de chaque côté avec peu d'éclairage sur celle ci mais il ya un éclairage derrière surtout et un par dessus je crois un par dessous derrière la gorgone pour gérer la gorgone et un autre par dessus qu'on on voit ici en fait d'accord sur la branche alors tu es sur parti sur un autre gros projet tu te renvoies tu travailles quand même beaucoup avec les associations défenseurant ça arrive bien sur la question de d'emmanuel au début peut-être sur quelles espèces toi tu es ce que tu travailles sur la protection d'espèces sur des choses comme ça je travaille sur la oui sur certaines espèces ça m'intéresse parce qu'il ya un enjeu qui est important et avant de parler de cette photo pour répondre à sa question je travaille en ce moment sur sur la nacre la nacre c'est un coquillage je sais pas si vous connaissez qui est probablement le qui est le plus grand coquillage de méditerranée qui est endémique à la méditerranée et qui est en train de disparaître c'est à dire que c'est la fin d'une espèce et plusieurs scientifiques l'institut océanographique Paul Ricard les labos de CNRS de Perpignan essayent de travailler un programme de sauvegarde de cette nacre de méditerranée et de trouver une solution pour la sauver et c'est un vrai problème parce que la disparition de cette nacre c'est lié à la mondialisation c'est à dire que c'est un petit un petit organisme vivant qui a été rapporté dans les cuves ou dans les ballast d'un bateau qui a été ramené en méditerranée et qui tue cette espèce là qui est en train de complètement disparaître et c'est un coquillage qui fait jusqu'à 1,20 m de haut c'est le deuxième plus grand coquillage au monde il y en a presque plus donc ça c'est avec une association ça c'est avec des une association que l'institut océanographique Paul Ricard et avec le CNRS à Perpignan ça ça fait partie aussi aujourd'hui de l'économie du photographe de travailler avec ses sources oui c'est d'abord l'économie de la planète de pouvoir raconter des histoires et se mobiliser et moi c'est depuis longtemps je travaille sur ces sujets là donc un jour c'est avec Greenpeace là on parlait WWF parlons-en parce qu'il nous reste juste cinq minutes et je voudrais qu'on en parle c'est un sujet important c'est un sujet important et qui va être vraiment dans l'actualité oui donc depuis une vingtaine depuis vingt ans exactement le WWF mène avec Denis Audi qui dirige ce programme des missions en mer s'appelle Cap Cétacé il étudie les grands mammifères marins de Méditerranée et en particulier du sanctuaire Pélagos qui est entre Monaco la France et l'Italie récemment il travaille donc là on voit des photos qui ont été faites il y a huit jours ou des jours il travaille sur la baleine de Méditerranée le rorcal commun qui est la deuxième plus grande baleine au monde un travail scientifique avec une étude des populations une étude de la santé de ces populations des biopsies qui sont faits qui sont faites sur ces mammifères pour comprendre les familles voir la pollution notre pollution la pollution humaine qui impacte ces baleines et de comprendre par exemple que on va la voir sur la photo d'après voilà c'est une photo d'après c'est une aurorcal commun ça fait 22 mètres c'est une photo assez rare parce que c'est compliqué à prendre ça va très vite et cette photo là il y a eu une biopsie qui permet de d'analyser en fait les pollutions les pollutions liées au plastique et on s'est aperçu que dans 100% des biopsies qui avaient été faites sur ces baleines depuis les trois dernières années un travail qui est fait par Céline Tardy qui est chercheuse pour le WWF et pour le CRIOB et bien 100% des baleines sont polluées par le plastique donc c'est assez dramatique et dans cette aventure avec le WWF et on prend parler à partir de demain parce que ça sortira dans les médias demain on a rencontré on a vécu resté connecté jusqu'à demain sur ton Insta sur mon Insta sur Brut aussi ça sortira sur Europe 1 demain aussi voilà et sur d'autres d'autres médias et donc l'histoire c'est qu'on a rencontré Fluker Fluker c'est la seule baleine de Méditerranée qui porte un petit nom elle porte un petit nom parce qu'elle avait la moitié de sa nageoire caudale elle avait été amputée il y a une vingtaine d'années par un bateau l'hélice d'un bateau et ce qui est absolument dramatique mais elle s'en sortait bien elle continuait à plonger ses baleines ont besoin de plonger en fait pour se nourrir parce qu'elle se nourrit profond et quand on a revu Fluker par hasard il y a quelques jours Fluker n'avait plus de queue du tout elle avait été coupée par un engin de pêche qui avait sectionné le reste de sa queue c'est à dire qu'on est capable d'aller fracasser le plus grand ou quasiment le plus grand animal du monde et on a assisté sans sans pouvoir rien faire à l'agonie de cette baleine voilà donc c'est un sujet qui va sortir et que j'ai appelé Fluker l'agonie d'un géant donc un sujet émouvant et émouvant oui et qui nous fait prendre conscience de la fragilité des écosystèmes oui et qu'on peut faire aussi beaucoup de choses en réduisant la vitesse des bateaux de commerce il y aura moins de voilà c'est comme en voiture à moins de vitesse moins d'accident moins de mort c'est la même chose pour les baleines voilà donc c'est mon message à partir de demain c'est d'être attentif et de pouvoir changer aussi nos comportements vous comprenez maintenant pourquoi on a aussi appelé ce webinaire voilà la photographie engagée d'Alexis c'est que voilà il y a vraiment derrière tout ton travail ce cette prise de conscience que tu amènes à travers tes images et on termine sur cette image et peut-être avant de parler de cela une dernière question d'Emmanuel qui demandait si tu avais aussi exploré des eaux douces si tu avais trouvé d'autres merveilles oui c'est que tu vois dans la main oui les eaux douces tu as plongé j'ai plongé dans des lacs et dans des rivières des rivières de corse voilà c'est des endroits à explorer on y voit d'autres choses des eaux qui sont beaucoup plus claires et c'est d'autres techniques en fait avec les eaux plus froides donc ça m'attire un petit peu moins voilà surtout vers le chaud et donc j'espère que ça répond à votre question Emmanuel on va juste conclure avec cette cette photo qui est aussi un clin d'oeil c'est une vieille photo c'est une vieille photo et je voulais terminer sur cette photo là parce que c'est une note un peu positive d'expliquer que la photo c'était pas que la technique de plonger pas que la technique photographique pas que la technique d'affût ou d'approche mais aussi un peu de la chance et pour moi c'est l'image de ce ying et ses yang de ces dauphins tacheter des bahamas c'est de la chance j'étais parti il y a une vingtaine d'années pour faire un travail sur ces sur cette espèce là de dauphin et pendant une semaine je n'avais pas vu et dernier jour pendant quelques minutes j'ai eu le droit à une seule photo et c'était celle là super super photo pour finir ce et pour conclure ce webinaire j'espère vous a beaucoup plu je voudrais remercier marie pierre qui est derrière l'écran et derrière l'appareil photo qui fait toujours un travail impeccable pour que c'est là et se déroule du mieux possible donc merci à marie pierre on vous donne rendez vous donc la semaine prochaine pour ce live exceptionnel à l'occasion du lancement de l'alpha 7s mark 3 on espère vous y revoir nombreux donc 17h15 jeudi prochain pour la prise d'antenne avec une présentation de fabrice avouaf qui va vous présenter donc toutes les nouveautés qu'amène ce nouveau boîtier et on vous réserve la surprise pour la suite avec un beau plateau qui vous permettra d'avoir un éclairage différent on va dire sur cette nouveauté alexis me reste à te remercier un grand merci d'être de nous avoir rejoint d'avoir quitté ton marseille du chaud et plus et plus doux peut-être que la capitale en tout cas pour venir partager toutes ces histoires et toute cette expérience avec nous un très grand merci à toi bravo pour tes images bravo merci beaucoup ton engagement c'est vraiment c'est vraiment très touchant on a fini par des notes qui me m'émeuvent beaucoup donc c'est toujours ce que j'ai plaisir à partager avec toi c'est ce côté passionné dans ton travail non seulement photographique mais aussi dans ton engagement qui est continuent continuent bel été à toi bonne semaine à vous prenez soin de vous et on vous retrouve la semaine prochaine à très bientôt 1 1